Ça a été, j'ai fait mon maximum, donc je ne suis pas déçue, qu'importe le résultat, de toute façon j'étais venue ici en sachant que c'était pour me préparer au mieux et essayer de rouler le plus vite possible. On verra les courbes ce soir, mais je pense que j'ai réalisé un de mes meilleurs chronos depuis longtemps, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais aussi un chrono assez régulier, donc je ne peux pas être déçue, je peux juste apprendre et continuer à progresser. Michael Crispin, champion d'Europe Cyclops. Enchanté. Merci. En figure de la discipline. Avec le Cross Team Legendre qui est une équipe du camp, c'est Steve qui l'a commencé, Steve Chenel, et c'est à Néa en fait le championnat de France professionnel dimanche. Vous voulez dire ? Oui. Vous espérez quoi ? Un bon résultat. Un bon résultat, courir bien en équipe et se faire plaisir. C'est une première expérience avec les professionnels, les gros professionnels français, donc se faire plaisir et une bonne place. On a un petit chouchou quand même. C'est Adrien Petit. Quelqu'un du Pas-de-Calais peut-être ? Oui, d'Arras. Oui, tout à fait. Et donc vous le suivez parce que vous le connaissez ? Un petit peu, oui. C'est mon garçon. Les gens ont envie vraiment de revivre le vélo comme on connaît. C'est content d'être ici. Ah bah, ouais. Ça nous manquait fortement. Moi je suis là de présente depuis donc lundi, c'est-à-dire on était les premiers pour mettre en place, je dirais un petit peu, tout ce qui tourne autour des bénévoles, toute l'organisation des 300 bénévoles qui sont sur les routes. c'est-à-dire que chacun doit avoir un panneau, chacun doit avoir un badge spécifique en fonction de ce qu'il a axé. Vive le sport et puis vive demain quoi, mais vive le retour à la normale. Voilà.